Vous sortez d'Apple ? Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'Apple ne paye quasiment pas d'impôts en France et quasiment pas d'impôts tout court en Europe ? Ils sont mis en Luxembourg, non ? Ou je sais pas où ? En Irlande. En Irlande. Et bénéficier du régime fiscal irlandais. Alors au-delà de ça, parce que le régime fiscal irlandais, bon, il est plus avantageux qu'en France, mais ça reste autour de 12% l'impôt sur les sociétés. Or, ils ont fait un deal... Ils ne payent pas les 12%. Non, ils ont fait un deal spécifique. Ils ont fait un deal avec Irlande, exact. Et le deal, c'est qu'ils payent entre 0 et 2%. Ça vous sent le moral, vous ? Ben non. La Commission européenne vient d'infliger une amende de 13 milliards d'euros à cette société en lui demandant de rembourser l'État irlandais qui n'a pas perçu ces impôts qu'ils auraient dû percevoir. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, c'est que l'État irlandais a décidé de s'asseoir sur ces 13 milliards. L'État irlandais dit non, je ne veux pas toucher cet argent. Moi, je veux simplement qu'Apple reste chez moi. On va aller parler avec Aurélie d'Attaque. Allez Aurélie, on s'était dit avec Aurélie qu'on irait peut-être en parler dans le magasin. Puisqu'on est à l'Apple Store d'Opera. Bonjour. Bonjour. Bon, on est rentré finalement. Quand on achète un iPhone et qu'Apple fait un bénéfice dessus, il y a combien de cet iPhone qui part dans les caisses de l'État français ou irlandais ? Vous avez une idée ? Alors, c'est très compliqué. Je pense que personne ne le sait, sauf évidemment Apple. Apple annonce en termes de bénéfices en France en 2015, 60 millions d'euros à peu près. Alors, 60 millions, quand on sait qu'Apple annonce sur la zone Europe 45 milliards de chiffre d'affaires, on se dit que là, il y a un énorme problème. Et ils déclarent combien, 60 millions ? Et 60 millions de bénéfices. Bonjour. Vous ne voulez pas finir en magasinant. On va continuer l'explication. Je sais que ce n'est pas de votre faute à vous du tout, mais moi, j'ai demandé plusieurs fois des rendez-vous avec des gens d'Apple et je ne les ai jamais eus. Monsieur. D'accord, on va sortir. Pas de problème. On y va, on y va, on y va. Ne vous inquiétez pas, on y va, on y va. Pas de problème, pas de problème, on y va. Je tiens quand même à préciser que j'ai fait de multiples mails de relance aux services de presse d'Apple pour leur demander de me parler de leur politique d'optimisation fiscale. Et on m'a répondu qu'en France, Apple n'avait pas de porte-parole capable de s'exprimer sur ces sujets. Donc Apple, qui est quand même une entreprise mondiale, n'a personne pour parler aux journalistes sur leur politique d'optimisation fiscale. Ils n'ont pas de porte-parole, ça n'existe pas. Voilà. Apple, ça ne lui suffit pas. Elle s'est arrangée avec un accord secret avec l'État irlandais pour ne payer qu'en 2015, tenez-vous bien, 0,005% d'impôt sur les bénéfices des sociétés contre 33% pour la plupart des sociétés en France, petites et moyennes. Le véritable problème de Apple, c'est un problème de distorsion de concurrence. Autrement, l'État irlandais n'est pas particulièrement demandeur de cet argent. L'État irlandais dit, écoutez, mais le but des impôts, c'est de payer des services publics. J'arrive déjà à les payer, les services publics. Je ne vais pas, pour le plaisir, persécuter Apple en leur demandant de verser de l'argent dont je n'ai pas immédiatement besoin. Pourquoi est-ce que la Commission s'en mêle ? La Commission s'en mêle non pas pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de concurrence. Ce que dit la Commission, c'est que vous pouvez baisser les impôts de tout le monde, mais vous ne pouvez pas baisser les impôts de tel ou tel type d'entreprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin encore d'hôpitaux publics, parce qu'il y a encore des gens malades. On a besoin d'argent pour lutter contre le chômage, on a besoin d'argent public. Et cet argent public, il est de moins en moins disponible, parce que c'est enclenché en Europe, justement, cette concurrence fiscale. Et c'est là le problème. Est-ce que l'Europe est capable, l'Union européenne, d'une harmonisation fiscale vers le haut, progressive ? Car effectivement, sinon, on peut continuer encore longtemps comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada